Au Montpellier Ingame, il y a d'abord les jeux version joystick, un classique, le jeu de football. Près de 300 candidats participent aux qualifications régionales du championnat de France de foot virtuel sur la nouvelle PES 2012. Le jeu est sorti en septembre, donc depuis septembre il y a des entraînements, des tournois bénévoles, des tournois de session de training et bien sûr beaucoup de gens qui jouent chez eux, via l'online ou entre amis. Et ils viennent se retrouver sur la PES League pour s'affronter et mesurer leur niveau aux meilleurs joueurs français. Et pour ceux qui en ont marre du joystick, le téléphone peut aussi bien faire l'affaire. Cet AR drone au coût de 300 euros est piloté par un téléphone nouvelle génération. Soit par un système sous Apple, soit par un système sous Android. Après il suffit juste de télécharger une application, une connexion Wi-Fi avec le drone et ça permet de le piloter. Piloter un jeu sans aucune télécommande, seulement à l'aide de son corps, c'est l'avenir du jeu vidéo. Une caméra capte les mouvements et les reproduit à l'identique. Après un an d'existence, le système Kinect n'en est qu'à ses belles du ciment. C'est une première génération qui capte les mouvements un petit peu en basse définition. Mais on peut supposer que les prochaines générations feront ça avec beaucoup plus de précision et vont donner beaucoup plus de liberté aux joueurs. Donc plus de liberté, ça va vouloir dire plus d'immersion dans les jeux et des jeux de plus en plus sympathiques et de plus en plus abordables à tout le monde grâce à son corps. Depuis son apparition dans les années 70, le jeu vidéo n'en finit pas de nous surprendre et la frontière entre le réel et le virtuel est désormais très mince.